je me lance dans l'installation du plan de travail pour ma cuisine c'est le plan de travail qui composait mon meuble télé c'est pour ça que j'avais fait un trou pour insérer les câbles qui venaient d'en dessous il fait un mètre soixante donc il n'est pas beaucoup plus grand que ce qu'il me faut c'est à dire un mètre quarante là j'ai positionné et puis repéré les zones de découpe je vais essayer de faire ça le plus proprement possible c'est pas simple et puis on va voir après à l'inclusion ce que ça va donner donc let's go pour la découpe du plan de travail j'en ai fini avec la découpe du plan de travail donc voilà un peu le surplus qu'il me reste c'était un plan de travail qui faisait un mètre quatre vingt par soixante centimètres et vingt-huit défaisseur c'est très bien comme plan de travail et c'est pas cher et ça existe en trois coloris blanc couleur chêne et couleur noire non fin gris gris béton une vingtaine d'euros chez laurent merlin donc franchement ça vaut le coup pour faire ces petits trucs même moins de 20 euros je crois 15 euros mais je me souviens plus ça fait sa date et voyons voir le rendu hop là dans le fourgon tac voilà mon plan de travail cuisine posé je n'ai plus qu'à le fixer je fais exprès de laisser un petit débord sur les côtés sur le devant de 1 cm un truc très léger de manière à pouvoir y faire y adjoindre une led une bande led qui fera tout le tour pour pouvoir faire un rendu encore plus sympa je vais finir en finition je ferai un petit champ ici et bien entendu je rajouterai de la crédence là puisque ce côté là ça sera la plaque de cuisson suivi de là où il ya le trou ça tombe bien hop ça sera l'espace évier et puis tout ça un dernier coin ça sera le supplémentaire qui me restera pour travailler en plan de travail tout simplement donc voilà je pense que le rendu est pas trop mal pour ce premier temps plan de travail qui sera pas le définitif mais qui à mon avis va me faire quelques mois